Quel est votre geste alimentaire ? C'est ça qui est capital. Notre nourriture, il faut savoir que c'est notre carburant qui rit toutes nos cellules, dans nos cellules pensantes et créatrices. Et c'est là que ça se tient. Et tant que moi personnellement, c'est mon expérience que je vous apporte, tant que j'ai consommé cette alimentation-là, je ne pouvais pas percevoir. Parce qu'une autre alimentation qui est de la nature vous éclaircit le mental. Et si je me permets de pouvoir vous parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai tout simplement éclairci mes cellules pensantes et créatrices. Et tant que notre humanité, tant que notre société se nourrira d'une manière générale, avec cette agriculture-là, ça sera difficile, voyez-vous, de la changer. Et c'est ça que j'ai le devoir de vous transmettre. Je ne peux plus garder ça pour moi. Dans nos jardins, ma femme ne voulait pas qu'on mette des engrais. Et puis c'est là que ça m'a remis en cause. Je m'ai dit au fait, tu peux le faire dans tes champs. Puis dans ton jardin, tu ne le fais pas. C'est ma propre, ma reconversion, c'est ma propre mise en cause par rapport à moi, ce que je faisais. C'est là que j'ai compris, voyez, que j'étais là pour nourrir les hommes, que je n'étais pas là pour faire un producteur de blé qui livrait la coppe, voyez, et qui touchait mon chèque, voyez, tout ça. Non, j'ai compris, c'est que la nourriture, alors si moi je me nourrais comme ça, alors là, c'est une prise de conscience que j'ai eue, c'est une remise en cause, c'est ça la démarche de chaque être humain, c'est accepter de se remettre en cause. Pendant 30 ans, je n'ai jamais pensé comme les bio, non. Ce n'est pas les bio qui m'ont fait découvrir, c'est ma propre démarche, voyez-vous. J'ai compris que j'avais plus ça à faire grâce à l'expérience que j'avais faite. Voyez, il y a eu un événement, et là on s'est passé il y a quelques années de ça, c'est déjà plus de 10 ans, je ne sais plus combien. Qu'est-ce que c'était l'événement de la vache folle ? J'en ai compte, à des bovins, on leur a fait manger de la farine de viande, qui ne sont pas du tout carnivores, puisque c'est des végétariens. Et en plus, c'est ça, moi je trouvais que c'est encore plus, on n'a pas trop dit ça. En plus, des déchets d'abattoirs, des bêtes crevées, qu'on brûlait, qu'on remettait dans le circuit alimentaire. Mais l'homme, mais où on est l'homme ? Et ça mes chers amis, c'est la science qui nous a trouvés ça. Et qui a subi l'effet de la vache folle ? C'est le paysan. Et lui, on lui a donné, ben oui, c'était les maisons d'aliments qui mettaient ça, on mettait de la farine de viande. Moi, j'ai utilisé de la farine de viande pour mes porcs. Je faisais des porcs à l'époque quand j'étais jeune. Puis ça sent tellement mauvais en familial, tu sais, je ferais bien que t'arrêtes ça. C'est une putréfaction, putréfaction la farine de viande. On n'a plus pu donner ça. Ça ne pouvait pas donner un bon goût à la viande, c'est pas possible. On met du mort alors que, si vous voulez, ça, ça devait repasser par la terre, comprenez-vous. Ça doit aller en terre, ça devait repasser par la terre pour rentrer dans le vivant. Mais pas donner du mort. Et comme on a eu peur de devenir gaga, puisque c'était la vache folle et les vaches étaient folles, qu'on a eu peur de devenir gaga, et bien le simple consommateur que nous sommes, on n'a plus voulu manger cette viande-là, on s'est branché sur le poulet, sur la viande blanche. C'est bien nous qui avons provoqué, consommateurs, la crise de la vache folle et la crise alimentaire de demain. C'est nous, consommateurs, qui allons la provoquer, à nous choisir. On ne nourrira pas le monde avec les protéines animales. Quand on a reconverti la ferme, on avait le boucher qui passait encore. Je ne mangeais pas beaucoup de vache, mais que de la bonne. Et il y avait le morceau du boucher, je ne peux pas vous dire où il est. C'était le morceau du boucher, quoi. Et ils me le vendaient, mon petit morceau. Pas gros, mais un petit peu, tous les jours. Voire même le soir. Et là, vous voyez, au fil du temps, j'ai appris que pour faire une protéine animale, il fallait un minimum de sept protéines végétales. C'est-à-dire que la nourriture, l'alimentation de protéines animales est une alimentation de riches. Et si vous comparez dans l'alimentation, au niveau valeur énergétique, la protéine animale et la protéine végétale, elles sont égales au niveau du point de vue énergétique pour travailler comme je travaillais. Donc, j'ai expérimenté l'alimentation végétarienne. J'ai compris, si vous voulez, qu'on nourrirait, on ne pourrait pas nourrir la planète avec les protéines animales, c'est certain, avec les protéines végétales sûres. Je crois beaucoup à une alimentation végétarienne parce que je crois beaucoup aux jardins familiaux, aux jardins autour des villes qui se remettent en place. Il ne faut pas comparer quand vous mangez la salade de votre jardin ou la tomate de votre jardin par rapport à ce que vous pouvez acheter qui est fait, vous savez, sous solutions qui sont faites aujourd'hui. Ah oui, c'est ce qu'on dit tout le temps, ça coûte plus cher d'accord ? Ma femme me dit, bon ben écoute, moi non, je veux manger du pain de l'eau. Alors tout de suite, la réflexion que j'ai fait, ah oui, mais ça va coûter plus cher. Ma femme me dit, écoute, c'est moi qui fais les comptes, je vais marquer, puisqu'on payait au mois le boulanger. Moi je marque le pain et puis après, à la fin du mois, au premier mois, tiens, c'est... Alors ben, écoute, c'est bizarre que ta baguette blanche, elle coûte plus cher. Oh ben j'ai dit, écoute, tu t'es trompé. Non, attends, ben je recommence, je recommence. Eh bien le mois suivant, je dois vous dire, c'était moi et ma baguette blanche qui coûtait plus cher. Et pourtant, le pain coûte nettement moins cher. Et pourquoi ? Ben ça vous tient pas au ventre, c'est tout simplement. C'est ce qu'on dit en campagne, ça vous tient pas au ventre, il faut que vous en mangez plus. Et on a un client, vous voyez, par exemple à la maison, les petits lots de farine d'un kilo, c'est ma femme qui les fait, puis on a cette clientèle-là. Puis j'ai raconté ça à un consommateur, il me dit, ben vous savez, moi je fais mon pain, et quand mes amis m'invitent, bon ils sont pas dans ma conception alimentaire, c'est du pain du boulanger, du pain conventionnel. Il me dit, vous voyez, pour mon repas, moi j'ai assez deux tranches de pain chez moi, et chez mes copains, il m'en faut quatre tranches, parce que je ne suis pas nourri, voilà. C'est toute la différence, il faut que vous mangez le double, c'est ça toute la différence, oui. Et là, vous avez plein de choses comme ça, si vous voulez. Combien de fois on m'a dit dans mes interventions, mais comment vous allez nourrir le monde avec vos rendements, ben oui, 25, 20, 25, 30 quintaux hectares, alors qu'on fait sur les mêmes terres, 70, nous les dix dernières années qu'on était en chimie, on a été entre 72, 73 quintaux hectares de moyenne sur la surface de blé qu'on faisait. Jamais on a fait ça en matière de bio, je dois vous dire, mais on ne va plus travailler ça, vous voyez, dans l'avenir, on ne va plus penser les quintaux, on va penser valeurs énergétiques hectares. C'est là le changement de conscience, vous voyez. Mais il faut que toute la chaîne en prenne conscience, vous voyez. c'est faire redécouvrir la véritable alimentation qui éclaircisse la tête de l'homme pour qu'il comprenne où aller. Sous-titrage Société Radio-Canada